Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental. Et enfin, le tirage où vous apporterai une carte conseil et prédictive pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. D'accord ? Donc n'hésitez pas bien sûr à approfondir ce tirage avec moi en guidance personnalisée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, c'est purement gratuit. Puis, liker, commenter et activer la petite clochette pour avoir la petite notification de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti ! On va prendre une carte qui va vous accompagner. Quelle est la carte prédictive et énergétique pour ce mois de mai ? Les Capricornes, Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Allez, la carte. Eh bien, c'est très joli. Vous avez la carte de la transmission. On vous dit ici que même dans l'obscurité, vous pouvez très bien trouver de l'aide. Vous allez vous sentir éclairé. On vous dit soir de canicule, les lucioles, gorgées de soleil, partagent leur lumière. Donc, on va partager. Si vous avez une baisse d'énergie, vous allez attirer certaines personnes qui vont en avoir de l'énergie et qui vont vous en donner. Dans le dos des cartes, vous avez la carte du ressourcement. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, attention ici, il faut prendre soin de sa santé. Il faut se ressourcer. Il faut trouver, même auprès de la nature ou je ne sais pas, ou même à la mer, prendre du temps pour soi au calme. D'accord ? Avec ce ressourcement. Donc, transmission, ressourcement. Et on vous dit d'être à l'écoute. À l'écoute durant ce mois, que ce soit sentimental, relationnel ou autre. Certaines personnes auront des choses à vous dire. Il faudra écouter ces personnes. Qu'est-ce que nous avons avec les petits mots-clés ? J'ai fait vite parce qu'il y avait la flamme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a la carte des signes. Vous allez avoir certains signes. D'accord ? Durant ce mois, attention aux signes. Il peut y avoir une forme d'intuition qui arrive comme ça, assez soudainement. Donc, il y aura des signes. Est-ce que les signes seront bons ? On a la création et la santé. Rapidité. Enfant. Ça peut parler de la santé d'un enfant. Mais ça peut également parler de votre santé aussi. D'accord ? Donc, il faudra... Bon, on a cette confiance qui est là. On a encore la carte de l'enfant qui tombe, les capricornes. Mais besoin de ressourcement ici. Que ce soit pour vous, pour votre entourage ou dans votre vie familiale. On a besoin de se ressourcer et de prendre du temps pour soi. Allez, je coupe. Et j'en choisis cinq. Une, deux, trois, quatre et cinq. Celle-ci, c'est laquelle ? On a une libération ici. On se libère. Regardez, des obstacles. Allez, premier petit mot-clé. Vous avez la carte des plaisirs. Vous avez la carte du bonheur. Vous avez la carte de la confiance, du message, de la communication. Et nous avons la carte amicale, de l'amitié, du relationnel. Bon, ici, on vous dit qu'il faut reprendre confiance. Peut-être que si vous avez eu des petits soucis ces derniers temps, que ce soit financier, que ce soit relationnel, peu importe. On a un plaisir qui revient. On a quand même la carte du bonheur. D'accord ? Du plaisir, du bonheur revient dans votre vie. On a cette confiance qui est là. On a le message qui vous parle de communication. Et nous avons la carte de l'amitié qui peut vous parler, bien sûr, du relationnel, du familial, du sentimental. On vous dit ici que c'est votre entourage. Donc, on a cette confiance qui est là. Dans le dos des cartes, on a eu de l'obstacle sur la saison de l'hiver. Cependant, on a l'ange gardien et vous êtes quand même protégé. Ou du moins, vous avez été protégé cet hiver malgré, comment dire, malgré les embûches que vous avez pu avoir. D'accord ? Donc, on reprend cette confiance. Les petits plaisirs de la vie peuvent revenir. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle G ? Allez, avec l'oracle G pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Alors, bien sûr, les vidéos, ça marche par énergie. D'accord ? Ce n'est pas tous les Capricornes de la planète qui vont être concernés. C'est surtout les personnes qui vont être appelées à regarder cette vidéo. Vous avez le stéthoscope qui vous parle peut-être d'examens de santé. Nous avons ici la carte de la colombe qui vous parle de tranquillité, de paix retrouvée, d'un nouveau départ. On a la carte peut-être des petites complications. La chauve-souris, vous savez, c'est des petites complications mais qui passent. Ça passe assez rapidement. Vous avez ici la carte de la femme. Et vous avez les papiers administratifs. Alors ici, attention, il peut y avoir un organisme qui vous demande des papiers. Il peut y avoir aussi un nouveau départ au niveau de votre profession. Alors, attention aux aides. Pour certains, peut-être, ça peut être des aides. où on va vous demander, je ne sais pas, vous allez avoir un rendez-vous pour fournir peut-être de nouveaux papiers. On a le travail qui ressort également. Le stéthoscope, pardon. Ça peut être tout ce qui est professionnel. Mais ça peut être aussi même la santé. Donc, il peut y avoir aussi même une visite chez un médecin. Mais je n'entends pas comme ça, moi. Ah si, peut-être. On a la santé qui ressort ici. Le déplacement. Une petite fatigue, peut-être, les Capricornes, sur la saison du printemps. On a un contrat de travail qui se signe. Si vous n'avez pas de contrat de travail, ça se signe sur le mois de mai. Vous retrouvez professionnellement un équilibre. D'accord ? On a la carte de la balance. Là, on vous parle de hasard, de finance. Oui, c'est ça. J'ai l'impression ici que même les finances, elles peuvent remonter un petit peu au niveau professionnel. Puisqu'on a cette signature de contrat. Par contre, on risque de vous demander des papiers. Des papiers un peu de paperasse. D'accord ? Surtout, faites-les. Pour pas que ça prenne du retard. Oui, regardez. On a le point d'exclamation. Il faut les faire. Alors, ouvrez votre boîte aux lettres. Faites tout ce qu'il faut faire. Parce que ça termine plutôt bien avec la carte de la rose. Mais ne négligez pas tout ça. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les capricornes ? Regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Pourtant, c'est un oracle ici qui est assez dur. D'accord ? Il est assez dur. Il est assez fort dans les mots. J'ai voulu prendre. On verra bien. Mais on a la réussite. On a l'instant présent. Et on a, regardez, le lien d'âme. Ça s'est mis tout seul. Avant que je mélange les cartes. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont dans une relation lien d'âme. Quelque chose de fort. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les capricornes ? Ascendant capricorne ou l'une en capricorne. Nous avons ici la discrétion. La discrétion dans... Il peut y avoir des noms dits sentimentalement. D'accord ? Il peut y avoir des noms dits ou alors vous avez vécu des noms dits. Et on a cette renaissance qui est là. Donc, on a un changement sur le mois de mai. On passe du secret du non-dit à la renaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les capricornes ? Il y a tout qui tombe. Je vais les choisir. Allez, j'en choisis trois. Elles sont difficiles à battre parce qu'elles sont neuves. Voilà. Allez, on en prend cinq comme d'habitude. Donc, vous avez le retard. Vous avez la stagnation. Ouais. Et on a ici le fait de... Il y a une stagnation ici qui est assez compliquée. C'est assez compliqué. Ça prend du retard. Alors là, ici, les capricornes, il faudrait peut-être y voir un petit peu plus clair dans votre vie sentimentale. On a cette renaissance qui est là. On a cette renaissance. Par contre, il manque quelque chose dans la relation. Est-ce que vous êtes assez disponible ? Est-ce que... Est-ce que c'est la personne en face de vous qui n'est pas assez disponible ? Pourtant, on a une chance. Je regarde dans le dos de tes cartes. On a cette chance qui est là. On a cet équilibre. Par contre, il y a des révélations. Il y a des révélations. Nous avons la carte de... Il y a deux personnes ici qui sont très attachées l'une à l'autre. C'est ce que je vois. Une forme de dépendance. C'est qu'on est très près. Deux personnes qui sont très près l'une de l'autre. Par contre, au niveau des projets, ça peut stagner un petit peu. On a cette renaissance qui est là. Mais il va falloir mettre en place. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la parole. Mais un manque d'action. Ok, il peut y avoir un manque d'action, une forme de stagnation. Pour les personnes qui sont célibataires, je n'ai pas forcément la nouvelle rencontre qui arrive sur le mois de mai. On me dit qu'il y a quand même encore une énergie ici qui vous met peut-être dans la stagnation, dans le retard des célibataires. Peut-être que vous pensez à une personne. Vous avez peut-être un petit peu de mal à vous investir sur le mois de mai. Allez. Ici, les célibataires, on a la carte de la chance. Et les couples, on a la carte de l'abondance. Et on a la carte du bonheur. Pour les deux, on a la carte du bonheur. Mais ne soyez pas repliés sur vous-même. D'accord ? Ne soyez surtout pas repliés sur vous-même parce que ça peut créer de grosses tensions ici. Aïe. Moi, je le vois dans le dos des cartes. J'ai mes petites réponses à chaque fois. On vous dirait que c'est de l'auto-sabotage. Si vous vous repliez sur vous-même, on vous dirait que c'est de l'auto-sabotage. On peut avoir des épreuves, mais surtout communiquer, dialoguer. Parce que si vous vous pliez un petit peu, vous mutez un peu dans le silence, ça peut se faire ressentir. Et la personne en face de vous ne l'acceptera pas forcément. Ou alors, c'est vous qui n'allez pas forcément accepter le repli d'une personne. Mais attention, il faut être dans la communication. Les célibataires, on a cette chance qui est là. On me parle ici de progression dans l'avenir. Et les couples, on a quand même l'abondance. On a le chiffre 1. Donc peut-être qu'il y a une remise à zéro. On a un nouveau départ sentimentel. Et on a la carte du bonheur. Dans ce tarot, le bonheur est représenté par l'arbre. L'arbre qui... On a le papillon, la transformation. Donc, regardez, je n'avais pas vu. On a ici un homme qui est en train de lire à côté d'un arbre. Je n'avais jamais vu cette... Pourtant, je les utilise, mais je n'avais jamais vu cette... Ça me fait penser à quelque chose. On a un homme qui se détend ici à côté d'un arbre, qui est en train de lire. Bon, et on a ici ce bonheur. Donc, on peut vous parler avec la carte de l'arbre d'un bonheur familial, les couples. D'accord ? Mais attention, la communication doit être présente. Allez, on va prendre chaque petite carte pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Regardez, on a deux cartes qui viennent se retourner. On a les poissons, les émotions et on a encore cette chance. On a quand même deux fois la chance qui est ressortie. Une belle opportunité, une belle chance. Il y a quelque chose ici de plutôt positif, les Capricornes. Une opportunité, ce sera un mois qui sera plutôt... Il va s'en passer des choses dans ce mois, parce que j'ai l'impression, les Capricornes. Mais ce n'est pas négatif si vous faites un petit peu attention à certaines choses. Il y a quand même le point d'exclamation, on l'a eu tout à l'heure. Donc attention, je ne sais pas comment vous dire. Il faudra faire attention, mais la finalité, elle est bien, quoi. C'est ce que je ressens. Alors, premier, deuxième et troisième des camps. Je ne sais pas pourquoi, celle-ci, pour les troisièmes des camps, vous en aurez deux. Regardez, on a la clé, on a la solution. On trouve une solution sur le mois de mai, par rapport à une situation qui soit banale ou qui soit plus importante. Mais on a la solution. Premier des camps, vous avez la carte de l'homme, de l'énergie masculine. Et si on l'associe avec la carte de la clé qui est dans le dos des cartes, eh bien, on trouve une solution avec un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est vous qui avez la solution. Deuxième des camps, vous avez la carte des montagnes. Donc, les montagnes, ça peut être les difficultés. Maintenant, vous pouvez contourner les difficultés, parce que vous avez quand même cette solution, vous avez cette clé pour pouvoir ouvrir des portes, pour pouvoir avancer dans votre vie. D'accord ? Et troisième des camps, j'en ai deux pour vous, je ne sais pas pourquoi. On a la surprise. Oh ! Vous avez les troisièmes des camps, là, c'est quand même positif, c'est très joli. On a beaucoup de fleurs ici. On a un arbre qui est en fleurs et on a un bouquet de fleurs. Donc, une belle surprise. Une belle surprise agréable qui va arriver pour vous. D'accord ? Les troisièmes des camps, attendez-vous. Ça peut être un courrier, ça peut être une parole, ça peut être une personne. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie sur le mois et qui va vous faire du bien au niveau même de la famille, au niveau de votre santé, parce que là, ça peut être aussi la santé. On vous apporte cette clé, on vous apporte cette solution. C'est rare que ça sorte de cette façon. Les troisièmes des camps, dites-moi en retour, d'ici deux, trois semaines, au moins moi. Et en plus, je regardais, c'était 14-14. Vous avez même des signes de synchronicité, d'accord ? 14 minutes 14. Les troisièmes des camps, il y a quelque chose de positif. Enfin, vous allez apprendre quelque chose de plutôt pas mal, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui arrive pour vous. Donc, j'attends de vos nouvelles. J'espère que ce nouveau cycle va arriver, qui sera positif pour vous. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage, je reste à votre disposition. N'hésitez pas avant de partir de liker, commenter, ça fait grandir la chaîne. C'est purement gratuit, donc n'hésitez pas à participer. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et un bon mois de mai à tous. Au revoir.